... Malgré un contexte politique fragile et une situation humanitaire difficile, je me réjouis de la décision du gouvernement haïtien de convoquer les citoyens aux urnes le 28 novembre prochain. Ces élections représentent une étape importante dans le processus de consolidation démocratique et de rétablissement de l'État depuis le tremblement de terre. La faiblesse des institutions, conjuguée à la présence des camps de déplacés, à la résurgence des activités de gang et à l'instabilité qui caractérise les périodes électorales en Haïti, contribue à créer un environnement sécuritaire volatil. Je demeure préoccupé par la situation dans les camps où les groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, sont susceptibles d'être victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Nous avons un déficit de financement en vue de mener à bien ces projets. Donc il est évident qu'une fois de plus, l'apport de la communauté internationale, notamment dans le sens de réalisation et de mise à disposition effective des fonds qui avaient été promis au gouvernement lors de la conférence du 31 mars, ceci s'avère extrêmement et urgent de façon à ce que les attentes de la population ne soient pas faînes. Le secrétaire général's report mentions discussion of force drawdown, et nous reconnaissons que ce increase est, en fait, temporaire en nature. Cela dit, nous croire que toute discussion de drawdown doit être basée sur les conditions de sécurité sur le terrain en Haïti, sur l'achèvement des benchmarks de sécurité, et après la hurricane season, les élections et la peaceful transition de pouvoir early next year, sont complétées.